Salut à tous les petits poteaux, c'est Kateri et Pichou, mais du coup sans Kateri. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de booster online. Donc en fait Kateri n'est pas là tout simplement parce qu'elle n'avait pas envie d'ouvrir des boosters en ligne. Elle m'a dit que ça ne l'a, enfin elle préfère ouvrir des vrais boosters et du coup elle n'était pas trop intéressée par l'ouverture en ligne. Donc je fais l'ouverture solo. D'ailleurs là elle vient d'ouvrir la porte, elle est derrière moi, elle se fout de moi. Bah du coup vous l'avez peut-être entendu dans le micro quoi. Donc voilà voilà quoi, on va commencer tout de suite. Ce qu'on va faire c'est qu'on va, je pense on va commencer avec les petits boosters comme ça. Ceux qu'on n'a pas en beaucoup d'exemplaires etc. Et ensuite on finira avec Règne de Glace et Légende Brillante. Bon, du coup, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce format vous plaît. Si ça vous plaît on fera, j'essaierai de la convaincre pour qu'elle fasse des ouvertures avec moi. Bah sinon on laissera tomber ce format d'ouverture. Sachant que très prochainement il y a du Légende Brillante qui va arriver sur la chaîne avec des coffrets Oh Oh et Légende Brillante. Et fin août on a réussi à précommander beaucoup de tripacks et de TB de la nouvelle extension. Donc voilà, il y a des grosses ouvertures qui arrivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner et restez sur la chaîne pour voir tout ça très prochainement. Bon, alors je ne sais pas trop comment ça marche pour... Ah, donc ok, clic droit et ensuite ouvrir. Donc c'est la première fois que je fais booster online. Ok, donc je suppose que ça c'est la rare. Pluméline, ok. Alors ce que je vais faire, tac, je ferai un cut. Ah bah non, je n'ai pas besoin de cut. En fait j'ai juste baissé le son et c'est vrai que c'est une capture de jeu. Donc en fait on ne voit pas mon écran. Ok, bon. Ah c'est si long pour ouvrir les boosters. Non mais il n'y a pas un moyen d'ouvrir les boosters très rapidement là ? Non, collection. Alors c'est la première fois que j'utilise cette appli. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Bon, on va faire ça. J'espère qu'après je peux enchaîner en fait parce que je n'ai pas envie de revenir au menu à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Bon, on zappe toutes les cartes. Nous ce qu'on veut c'est de l'ultra. Ah oui, il faut faire continuer je pense. Bah non. Mais comment je fais pour tout se désouvrir en fait ? Bah non, c'est relou. Je ne vais pas devoir faire ça à chaque fois. Ah, ou alors je peux les ouvrir à la condition que j'en ai peut-être plusieurs de la même extension. C'est peut-être ça. Comme je vous dis, je suis nouveau sur le truc online. Ah. Ok. Oh, pas mal ça. Volcanion X. Elle est sympa. Ouais, franchement pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, ah oui. Ah, et là je peux faire un autre. Presque j'ai un deuxième booster de cette extension. Ah, bah vous voyez, on va comprendre comment ça marche ensemble. Ouais, ok. Et ouais, donc là du coup, il faut que je fasse terminer. Ah, et du coup si je fais terminer, je retourne dans ma collection. Ok, bah voilà. Bon, désolé pour... Les petits cafouillages au début. Et là, on est parti. Allez hop, un autre, on enchaîne. Ah oui, ça va vite en fait. Il n'y a même pas l'animation du booster. Ah ouais, ok, ok, elle est pas mal. Bon, après ça vaut pas les vrais boosters en ligne. Bon, le truc qui rame un peu là. Ça vaut pas les vrais boosters, pardon. Oh, un petit salamèche sympa. Oh, bah reptincelle en plus. Bah. Dimoré. Bon, je crois qu'il en reste un du coup. Un petit et les câbles. Et donc là, on a terminé. Donc on va passer sur... Sur de l'ultra prisme. Allez. Tac, 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 tac. Ce serait cool d'avoir une carte prisme. Oh ! Tanguy en full art. Oh, c'est sympa. Franchement. C'est compliqué d'avoir des cartes Pokémon en ce moment. Donc bah, on ouvre en ligne. What ? Ok. Bon, en gros... Ah, c'est stylé la petite animation. Donc en fait, si je fais clic droit, j'ai le visu avant l'animation. C'est un peu dommage. Noix de coco. Ah non, j'ai fait continuer. Bon, bah, désolé. Il fallait que je fasse terminer. Booster. Allez, on le met en mosaïque. Allez, du petit soleil et lune. On en a deux. Alors. Ok. Bon, si ce format vous plaît, on le fera peut-être en... en live Twitch pour les prochaines fois. Ok. Nostanfer. Oh, nice ! Mentaly GX. Pas mal. Elle est belle. Vraiment une très belle carte. J'aimerais bien l'avoir en vrai, celle-ci. Du coup, on va faire... euh... les ténèbres embrasées. Allez. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ok. Drac reverse. Oh ! Le drac au feu V ! Ah, pas mal. Celle-là, je l'ai... On l'avait pas qu'avec Kateri en vrai. On a pas ouvert beaucoup de ténèbres embrasées, mais on l'avait eu celui-ci. Il est vraiment sympa. Bon, il était très mal cadré, mais bon, ça reste une très belle carte. Oh bah oui ! Six Aiox Bmax ! Oh là là ! Deux à la suite, là, magnifique ! Elle est belle aussi. Très belle carte. Je crois que j'avais le full art. Je sais plus si c'était sur cette série, mais je crois que j'avais un Six Aiox full art. Ça devait être aussi ténèbres embrasées. Bon. On peut pas... On peut pas toujours gagner, hein, comme on dit. Oh ! Magnifique ! Dratax Vmax, Secrète Rimbo full art. Elle est excellente. Ah, celle-ci, j'aimerais bien l'avoir dans la collection. Franchement, je pense que c'est une carte magnifique. Du coup, tac. On va passer sur épée bouclier. On en a qu'un. Ça va être vite fait. Imaginez, je veux pas qu'une gold. Une gold. Une secrète gold. Les Assyon et les Amazenta, là, ce serait magnifique. Dommage. On va enchaîner avec Voltage éclatant. Le petit Pikachu Rimbo, il ferait plaisir. Ça, c'est une série que j'ai beaucoup ouvert en vrai. Donc, je connais un peu les cartes de celle-ci. Après, on va passer aux choses sérieuses. Ok. Style de combat, pas ouf. C'est pas une extension que j'apprécie. Vraiment, j'ai vraiment pas... J'ai vraiment pas apprécié. Ah, Hipporoa, elle est belle. Sulgudog. Ok. Ce serait bien d'avoir une petite ultra sur ce style de combat. Parce que, franchement... Après, ce style de combat, c'était très compliqué d'en avoir en ouvrant les vrais boosters. Alors, je serais pas étonné que ce soit la même chose sur le truc online. Ok. Bon. Rien de bien ouf pour l'instant. Je crois qu'il en reste deux ou trois. Bah, on vient de l'avoir. C'est abusé. Chaffouine. Ok. Bon, je crois que c'est le dernier, là. Ouais, c'est le dernier. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ? Est-ce que là, on en a ouvert sept, je crois ? Bah, rien. Eh bah, style de combat, c'est la même chose qu'en vrai. C'est hyper compliqué d'avoir des cas. Bon là, le meilleur, entre guillemets. Mais, Rien de glace, celle qui vient de sortir, là, franchement, j'aime vraiment cette extension. Je trouve qu'il y a des boosters vraiment sympas dedans. Enfin, des boosters, pardon. Les illustrations sont sympas. Mais les cartes dans les boosters, je trouve qu'il y a vraiment des belles cartes. En plus, on en a 46 parce que, bah, comme vous avez pu le voir, on a ouvert récemment une display. Et les jantes brillantes, qu'on avait quelques petits codes qui traînaient. Donc, ça, c'est pareil. Si on peut avoir un petit Mew brillant, là, ça peut être vraiment sympa. Donc, bah, du coup, alors, je fais une petite pause, là. Il y aura un cut. De toute façon, vous n'allez pas voir la diff. Et puis, on revient tout de suite pour Rien de glace. Allez, à toutes. Alors, c'est reparti. Donc, on va enchaîner avec les petits Rien de glace. Et on gardera pour les légendes brillantes pour la fin. Parce que, franchement, les légendes brillantes, j'adore cette extension. Vraiment, j'ai découvert cette extension il n'y a pas très longtemps. Parce que, quand les sorties, je ne collectionnais pas encore les cartes avec Kateri. Et, franchement, on en a ouvert quelques-uns. Et on a eu des cartes très, très, très sympas. On a eu le petit Girachi brillant, Mew brillant, Arceus. Je crois que c'est Arceus qu'on a eu brillant aussi. Hop. Ok, pas mal. On n'a pas eu de secrète encore sur cette série, il me semble. J'aimerais bien voir le Mewtwo Incubator. Mais bon. Voilà, quoi. On va essayer d'avoir ça dans les prochaines vidéos qui vont arriver là, avec les petites valisettes et les coffrets au haut. Ce serait cool d'avoir le Rayquaza brillant et le Mewtwo Incubator. Ah oui, on a aussi eu le Mewtwo Secret Rimbo. Comme vous avez pu le voir dans... Je crois qu'on avait tourné la vidéo. Ouais, on avait tourné la vidéo et elle doit être sur la chaîne. Donc voilà, quoi. Vous pouvez voir notre ouverture de légende brillante en vidéo sur YouTube. Ah, et ben... Pour l'instant, c'est pas très folichon, un règne de glace. En général, on a un beau quota en ouverture IRL. Bah là, c'est pas ouf, hein. Ah... Dommage. On est déjà... Ah, on est déjà à 12 minutes de vidéo. Ça passe hyper vite, en vrai. Ok. Dommage. J'aime bien cette illustration de palais artichaut. Je la trouve vraiment sympa. Création de votre booster. Bah, dépêche-toi, frère. Allez, let's go. On y croit. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne ? Oh ! Roi Gadavé. Celle-ci, je l'ai en Vmax. Dans la collection. On l'a eu avec Kateri dans des tripacks. Hors caméra. On l'a... Bah, il faut savoir qu'on fait des petites ouvertures aussi. Pour notre plaisir personnel. On fait ça juste pour nous, quoi. Voilà, quoi. Encore en branette. Oh, lui. Ce serait bien que ce soit un petit peu comme Hearthstone. Je ne sais pas si vous connaissez Hearthstone. Mais, genre, en fait, c'est un code couleur. Genre, légendaire, c'est or. Épique, c'est violet. Ce serait bien d'avoir, genre, si on a une ultra, une couleur différente, comme ça, bah, on le serait directement. Allez, let's go. Eh, bah, pas mal de nouvelles cartes. Oh, bah, celle-ci, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas dans la collection et elle est vraiment sympa. Ah, c'est cool. Elle est belle. Franchement, ça se prend. Déjà deux en plus sur une de glace. C'est pas mal. Il faudrait choper une petite V-Max ou une petite secrète, là. Une petite secrète, là, ce serait vraiment pas mal. Le petit rond flex gold. Oh, ce serait magnifique. Ah, bah, celle-ci, je l'ai déjà eu deux fois. Deux fois dans la collection. Dans la vraie collection, hein. C'est pas mal, en vrai, le quota, il est archi-propre. Il manque juste le petit rond flex gold et c'est parfait. Après, je vous avouerais qu'avoir le rond flex gold online, comme ça, en carte non-physique, je serais dégoûté parce que je le veux tellement en carte physique que j'aurais le sem de l'avoir, là. Ah, phare en... Sympa, sympa l'illustration. Putain, j'arrête pas de parler. J'ai plus de bave. J'ai plus de salive. J'ai la gorge sèche. C'est piatrope. C'est pas mal. Allez. Ah, dommage, branette. Je vais pas dire dommage parce que des fois... Sinon, hein. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires T'es un méchant parce que tu dis que c'est dommage. Oh, yes, sulfura. Elle est belle. Elle est pas mal. Eh ben, attendez, du coup, on a eu Articoda, sulfura et lecteur, là. On a eu les trois Pokémon oiseaux légendaires. Nice. Ouais, je disais, une fois, on a fait une vidéo avec Kateri et du coup, il y a quelqu'un qui nous a dit dans les commentaires que c'était pas bien de pas être content de pas avoir d'ultra. Oh ! Brasigali VMAX. Eh, elle est belle. En plus, on l'a dans la collection en vrai, celle-ci. Elle est sympa. J'aime bien. Eh, franchement, le quota de Rheignes de Glace... Oh là là, ça régale, hein. Chilugarok. Rien de très ouf. Mais ça se prend. Ah, qu'est-ce qu'un oiseau ? Pyrrhax. Tac, tac, tac. Attention. Ah, encore un petit pharemp. Oh ! L'euphorie V qu'on a également dans la collection avec Kateri. Sympa. Une belle carte. Il y a franchement un bel opening, là. Il y a de la carte, franchement. En plus, on n'a pas qu'une secrète tout à l'heure. On a du full art, du VMAX, de la secrète. Allez, là ! Eh, il en reste 20 ! Eh, en vrai, c'est long d'ouvrir des boosters sur eux. Enfin, c'est quand même plus rapide qu'en vrai, mais je pensais que ça allait être plus rapide que ça. Oh ! Bah, Sulfurot Galar V. On vient de l'avoir. Eh bon, tout est bon à prendre, honnêtement. Pas l'artichaut. Let's go ! Jimoré ! Mais non, mais laisse-moi tranquille, toi ! Je ne pouvais pas cliquer sur le bouton. Bizarre roi qu'on n'a pas encore eu. Eh, c'est le moment, la petite secrète, là. Ah, Smogogo de la Galar qu'on n'a pas encore eu. Oh, Cracos, elle est sympa, l'illustration. J'aime bien. Oh, bah, Archicodin, qu'on a aussi eu. Qu'on a du coup en double. Ok, let's go, let's go. On arrive sur la fin. Oh, c'est les bivets max. Elle est trop belle. Ah, stylé. Eh, le quota sur cette extension, c'est abusé. Oh, mais c'est magnifique. Léopardus V Full Art. On vient d'avoir le célèbre bivet max et on enchaîne avec ça. Waouh, c'est trop bien. Tout à l'heure, on a ouvert 8 ou 9 styles de combat. On n'a rien eu. Là, c'est un festival d'ultra. C'est abusé. C'est un plaisir d'ouvrir du règne de glace. Avec Toplasma, sympa. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on ouvre des boosters en réel, c'est quasiment le même quota. C'est des ultras. Troisième fois, Archicodin, c'est des ultras à foison sur cette série. C'est un truc de ouf. Après, il faut réussir à s'en procurer. Oh, sympa. Oh, mais l'euphorie V Full Art. Mais c'est magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Ce serait bien d'avoir une fond alternative. Enfin, une carte avec un fond alternatif. Parce que c'est un fond, ce n'est pas une fond. Eh bien, voilà. Sylvérois. Magnifique. Face à cette extension, elle régale. Mais je disais, ouais, il faut réussir à s'en procurer. Mais c'est surtout s'en procurer à un prix correct. Parce que s'en procurer, ce n'est pas compliqué. On va sur Vinted, on en achète au scalper, on paye 4 fois le prix et puis on en a. Mais bon. Clairement, ces gens-là, ça me dégoûte. Alors, jamais je ne leur achèterai deux cartes. Allez, les enfants. Est-ce qu'on va avoir une ultra sur les trois qui restent ? Trois ou deux ? Je ne sais pas. Deux, je crois. Il reste deux. Ok. Ok. Allez, encore deux. Ah non, c'était le dernier. C'était le dernier, ouais. Allez, est-ce qu'on va avoir quelque chose ? Bon, même si on n'a rien, franchement, on ne peut pas se flâner. Ok, bah franchement. Allez, on passe au meilleur. Ce que je voulais ouvrir le plus. Légende brillante. Ce serait trop, 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 trop bien d'avoir au moins un Pokémon brillant. Le Mew, ce serait trop bien. Ou le Mewtwo incubateur, ce serait excellent. Bah d'ailleurs, tout à l'heure, on en a ouvert en off, qu'on n'a pas filmé avec Kateri. On a eu le petit Anti-GX. Quelle déo ? Eh bah celle-ci, on l'a eu aussi tout à l'heure. Allez. Allez, un petit Pokémon brillant. Oh, il est trop mignon, Florizar. Oh, elle est trop belle, cette carte. Ah, Raikou. Sympa. Allez, là, dépêche-toi de faire mon booster, là. Mets-moi Mewtwo dedans. Ah, Réchi-Ramme. Eh, c'est des belles cartes, en vrai. C'est pas des Ultras, c'est juste des rares, mais c'est des belles cartes. Ah, Zoroark GX. Bah ça se prend, c'est déjà pas mal, on l'a dans la collection avec Kateri. Maintenant, il n'y a plus qu'à choper un petit brillant et on sera bien. Un petit Shiny, du coup. Ah bah voilà, voilà. C'est exactement celle-ci qu'on a eu cet après-midi. Anti-GX. Très belle carte, magnifique. Deux Ultras à la suite. Shaming. Là, il nous en reste cinq. Eh, on espère avoir un petit brillant, un petit Shiny, là. Ce serait magnifique. Ah, encore Shaming. Après, franchement, avec l'ouverture qu'on a fait, là, on pourrait... On ne peut pas se plaindre si on n'en a pas. Encore, écoute. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans cette série, donc c'est souvent les mêmes qui retombent. Eh, Bull Bizarre, elle est vraiment sympa. Crocodile aussi. Ah, il y a quelqu'un... Attends. Ah non. Ou pas. Ah bah on l'a eu cet après-midi aussi. J'ai vu les étoiles, je croyais que c'était une animation spéciale, mais non. En fait, c'est juste parce que je traîne à l'ouvrir. Oh, c'est marrant, ça. Pas le Kia. Encore une belle carte. Je crois que c'est le dernier. Ouais. J'espère qu'il y a un petit Mew Shiny, là. Ce serait trop bien. Attention. Oh, un Zoroark. C'est pas un Pokémon Shiny, mais franchement, ça se prend. Ah bah il en reste un, du coup. Ah, c'était pas le dernier. Il en reste un. C'est peut-être maintenant. C'est peut-être maintenant. Dommage. Eh, mais en fait, il y a beaucoup de légendaires en rare. Bon. Bah du coup, c'est fini. Il n'y a plus de booster. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu. Comme ça, la prochaine fois, j'essaierai de motiver un petit peu Kateri pour qu'elle fasse les ouvertures avec moi. Et donc, bah vous mettez des likes. De toute façon, on le verra tout de suite au nombre de vues, au nombre de likes. Vous n'êtes pas obligés de commenter. On verra tout de suite si ça plaît. Si ça plaît pas, bah on abandonne et puis c'est tout. Par contre, si ça plaît, bah on fera ça entre deux vidéos de vraies ouvertures en attendant d'avoir des vraies cartes. Donc voilà. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501